Générique Je vous laisse la cinématique d'introduction pour commencer Sous-titrage ST' 501 Générique Générique donc le menu alors on appuie sur il se continue et ouais donc d'appuyer sur une touche au pif donc on va commencer par un tournoi donc donc en fait ça se joue par tournoi comme je dis c'est les parties donc on va choisir notre personnage avec lequel on va jouer alors après on pourra changer plus tard s'il y en a qui ne convient pas ils sont un peu tous différents ils ont des caractéristiques bienvenue dans le club je suis le secrétaire de l'organisation alors vous devrez bien écouter ce que je vous dis si vous voulez survivre à moins de vouloir laisser votre peau dans le club vous feriez mieux d'en apprendre les règles et de découvrir comment marquer un maximum de points le score criminel de base pour chaque victime est déterminé en fonction de plusieurs facteurs dont le type d'ennemi la distance et la précision plus le coup est fort votre ennemi puissant plus vous recevrez de points pour cette victime pour faire de bons scores dans le club vous devrez effectuer des combos porter une attention spéciale à la barre de victimes après avoir fait une première victime votre barre de victimes se remplira si vous tuez un autre ennemi avant que la barre ne se vide vous augmenterez votre combo et les points reçus pour cette victime cependant si vous laissez votre barre se vider votre combo s'amenuisera vous devrez courir aussi vite que possible vers votre prochaine cible pour continuer à améliorer votre combo si vous jouez intelligemment vous arriverez à maintenir votre combo jusqu'à la fin du défi trouvez les crânes cachés dans le parcours et tirer dessus pour améliorer votre combo remplir votre barre de victimes et obtenir un maximum de points chercher les emplois où vous pourrez entre autres défoncer des portes sauter et faire des roulades lorsque vous voyez l'icône indiquant le bon moment pour effectuer une action appuyé sur la commande correspondante le club récompense les meurtres qui ont du style alors faites des victimes juste après avoir effectué une action spéciale pour obtenir plus de points savoir quand et comment utiliser le mode visé est primordial si vous voulez faire un bon score maintenant que vous connaissez les règles et les techniques le moment est venu de commencer un vrai tournoi donc là c'est parti on va commencer le premier niveau en fait c'est une sorte du tutoriel donc appuyez sur ces parties pour continuer zone d'entraînement donc on peut viser alors là on a des cibles on fait hop alors le but ça va être d'enviser le comme ils ont dit dans le tutoriel d'enviser les uns à la suite des autres pour avoir des jolis combos augmenter aussi les points qu'on gagne alors là il n'y a plus rien merde je perds mon combo combo en baisse munitions ramassées bon ça c'est les munitions qui spawnent tout le temps ça c'est des crânes des petits symboles qu'on trouve un peu partout faudrait les détruire tous ceux-ci alors là voilà c'est donc c'est pour espace c'est sur espace qu'il faut appuyer pour pour faire une action sur une cible donnée hop je suis en x4 est-ce que je peux continuer là il n'y a pas quelque chose à faire non ah le combo il baisse aussi ah si j'ai récupéré un peu mais donc là on peut rien faire et encore j'ai des crânes de partout mais je vais pas m'embêter à les faire ça je crois pas que ça rapporte du combo je sais plus voilà la sortie l'entraînement est déjà terminé voilà meilleur score là tu as marqué 10 donc ça ça retient les scores qu'on fait bonus santé précision donc il ya plein de paramètres qui près qui sont rentrés en compte terminé j'ai gagné le deux armes sur mesure déverrouillé et on fait terminer pour continuer la partie par sélection du tournoi j'en ai débloqué donc un les autres on peut pas les faire ils sont tous verrouillés donc on va commencer par celui là on va le jouer en tranquille votre premier test et à schwarzfeld dans une aciérie abandonné au coeur d'une région industrielle d'allemagne ces grandes salles des machines et ses structures métalliques précaires en feront le lieu idéal pour votre premier essai pour réussir ce défi vous devrez survivre jusqu'à la fin du niveau et obtenir le score à atteindre tuer rapidement et efficacement pour obtenir un maximum de points voilà c'est parti chargement on continue à à faire donc là on va commencer à faire un vrai niveau ouais alors voilà ça c'est le classement je suis dernier pour l'instant et on n'a plus pour commencer il va falloir que je fasse un bon score allez c'est parti battois ce que je trouve la sortie donc il faut que j'élimine un maximum de mecs et je trouve la sortie hop là en x2 non lui raté x3 il y avait un mec là il est passé où x4 merde 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 il faut que je trouve vite un autre mec x4 ça va descendre merde et ça descend comment mais soit trois fois deux c'est pas grave de toute façon là bas là il n'y avait plus pour l'instant il faut être très rapide et avancer tête baissée pour faire un maximum de combos sinon sinon vous n'arrivez pas hop là il faut que je suive aussi les flèches parce que bon il y a des flèches qui m'indiquent un peu plus où je dois aller pour pas trop me perdre non plus tir sur crâne ça me ça me fait marcher le combo j'avais pas vu hop x6 et je trouve plus personne il y a quelqu'un qui me tire dessus mais je sais pas où il est ah ça baisse c'est dommage là je faisais pas mal de points c'est dommage là ça baisse total quoi il est passé où il y a quelqu'un qui me tire dessus je sais pas où il est bon c'est pas grave on avance là il y a quelque chose je sais pas où aller on n'est pas censé rester bloqué là dessus il ya une cible là bas ça fait rien du tout quand je tire dessus c'est un crâne mais il est vert un crâne spécial j'en sais rien il ya rien amis des mecs ici d'accord ils étaient ici des mecs en fait hop encore là vas-y crève ah j'ai tiré dessus au sol voilà il y en a là-haut il y en a ici et c'est tout encore voir que c'est quand même bien fait le principe du jeu en lui-même et et très j'ai envie d'être attractif attrayant addictif parce que c'est vraiment du jeu d'action où c'est que vous allez traverser traverser à fond 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 en kill en plus de mecs c'est vraiment fun quoi à jouer surtout bon bah au niveau de la vie on craint pas grand chose non plus bon on se fait tirer dessus mais c'est pas non plus là c'est pas la mort quoi vrai faut vraiment rien faire vraiment être une merde pour mourir hop il y a toujours des mecs lui il sait pas d'où il sort par exemple hop hop une mallette là il y avait une mallette de soins je l'ai pas pris mais c'est pas grave faut pas réfléchir allez hop on la prend de toute façon c'est mort mon combo il est tombé je peux pas continuer là où c'est qu'il faut que j'aille est-ce que je peux défoncer ce truc ah bah ouais d'accord je peux défoncer la barrière oh là là ça pète de partout ah où c'est qu'ils sont là en plus c'est super fluide super rapide franchement ça lag pas et tout tout est fluide oh il se cache derrière les petits trucs comme ça elle est assortie elle est là niveau terminé magnifique tu as marqué oui oui j'ai marqué 94 mille neuf cent trente trois points bien joué niveau sur un alors les tirs sur crâne bah j'en ai fait qu'un ouais je pense qu'il faudrait aussi jouer entre les ennemis et les crânes pour arriver en 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 étant rapide et et je vais dire un peu intelligent bon je dis pas que je suis pas intelligent mais c'est vrai que normalement on pourrait monter des bons combos je pense ça pourrait monter très 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 haut très facilement il suffit que de faire les bonnes choses dernier score fine donc ça continue allez niveau suivant j'ai enchaîné direct j'ai pas je suis pas retourné sur l'écran des menus il y a un mec là bas d'ailleurs il y avait un bidon derrière donc ça a exposé x2 lui il m'embête lui hop x4 il faut essayer de ah putain très bon x5 6 allez non 6 allez un autre et en plus les combos bah ils descendent de plus en plus vite quand ils sont haut donc il faut vraiment les enchaîner et enchaîner à fond et là bah là non j'ai plus rien ah tiens il y avait un crâne là encore et si j'essaye de le tirer voilà tire sur crâne secret d'accord donc il y a une histoire de crâne secret aussi qui rapporte des points j'imagine euh oui 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 alors où c'est que je dois aller hop ici ah bah oui d'accord l'autre c'est l'autre côté là où j'ai tué un mec tout à l'heure sur le petit pont là hop alors pour l'instant on s'est pas trop embêté avec l'arme mais apparemment il y a plusieurs on a plusieurs armes différentes vous avez vu tout à l'heure on en a débloqué je suis pas allé chercher mais euh mais j'imagine qu'il y a un petit arsenal d'armes différentes allez x3 ouais il est alors les mallettes de vie elles tombent elles tombent du ciel en fait elles apparaissent j'ai l'impression qu'il y en a une qui est tombée à côté de moi alors où sont les mecs je me fais tirer dessus mais je sais pas où il est il est où ah mais il est là au milieu d'accord hop là hop il y a un mec qui sort d'ici il y en a un autre dedans allez x4 il doit y en avoir d'autres non allez vas-y vite 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 t'es où putain ah les enfoirés combo en baisse c'est mort hop x2 x3 y en a un là allez vas-y putain 3-4 pour viser des fois bah je suis pas forcément très fort donc bon c'est un peu la mouise combo en baisse bon y'a plus personne là zone secrète combo raté allez bah ça j'ai vu un crâne secret euh ouais je peux pas aller plus loin là c'est un mur y'a des murs on dirait des passages secrets mais non 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 alors là y'a une flèche donc elle me dit d'aller là bas ah bah oui la sortie je suis quoi en l'air la sortie était devant moi et voilà terminé niveau terminé encore une fois tu as marqué 58 1441 bien joué magnifique nouveau niveau sur mesure déverrouillé la série voilà j'ai fait deux crânes combo le plus long x6 c'est sympa et je suis premier donc c'est pas bien difficile au début d'être premier en fait voilà mes points voilà je me suis pas foulé non plus j'aurais quand même pu faire beaucoup mieux que ça nouvelle arme sur mesure déverrouillée défi suivant round 3 de 6 donc y'avait 6 niveaux à faire à filer mais on va s'arrêter là ce sera tout donc pour the club si tu as aimé cette vidéo je t'invite à venir visiter ma page youtube où se trouvent plein d'autres vidéos sinon tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses quant à moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de stage 1